Bonjour, en cette semaine de Pâques, nous allons réaliser un agneau du charolais avec un pesto de roquettes. Les caractéristiques de cet agneau sont un petit peu riche en muscles et qui va donner un bon rendement de viande. Il est généralement élevé sous le pizza mère en complément de céréales et l'herbe au déprès. Avec tout ce processus de croissance, vous allez avoir un agneau avec une juttosité, une tendreté et un goût exceptionnel. Pour ce faire, l'agneau du charolais, une belle selle d'agneau, légèrement dégraissée. Nous allons réaliser ensemble un jus d'agneau avec les pains d'agneau. Et à côté de cela, vous allez retrouver la roquette pour le pesto, l'huile de lime, le parmesan, la nutarde de Dijon, de l'ail dégermé, de la noisette et un petit peu de oignons fannes. Voilà un petit bouquet de roquettes pour la roquette. Alors première étape, nous allons dans une petite casserole. Commencez à colorer notre agneau du charolais. Je vais assaisonner du sel et poivre de côté. Et on va bien bien le colorer. On va mettre une large noisette de beurre. Il est important de bien caraméliser cet agneau. Et je vais le nourrir de quelques bouts d'ail. Voilà. Voilà, au bout d'environ 5 minutes, nous avons un agneau qui a bien caramélisé. Je l'ai cuit sur la carcasse pour avoir une meilleure cuisson et ne pas graisser les chairs. Et voilà. Avec l'ail, le beurre et l'huile, nous allons mettre au four cet agneau environ 20 minutes. Commencez par mettre un petit peu d'huile d'olive au fond dans la même casserole que j'ai démarré l'agneau. Comme ça, les sucs de cuisson sont dans le fond. Et là, je vais caraméliser les panoules d'agneau. Pour faire un bon jus, il est important d'avoir de la chair. Alors pour finir la caramélisation notre agneau, je vais ajouter un peu de beurre et la garniture. Carottes, oignons, céleri branche et oignons femme. Et là, je finis de bien compoter en stand. Alors, quand l'ensemble des deux a bien rissolé, on voit que c'est bien caramélisé, je vais déglacer avec le vin blanc. Laisser réduire quelques instants. Et on va mouiller à l'eau à hauteur. Alors, une fois le vin blanc bien réduit, je vais ajouter un petit peu d'eau. Voilà, très court. Et je vais laisser cuire tout doucement environ 20 minutes. Alors, nous allons passer au pesto de roquettes. Pour cela, nous avons besoin de roquettes que le plateau marchait. Voilà, que j'ai lavé. On va mettre dans un robot. Avec un petit peu de tige d'oignon, fan. Deux, trois gousses d'ail. Voilà. Et je vais mettre quelques noisettes pour venir lier et donner du goût à cette peste. Je vais commencer à mixer cette première partie. Donc, on sent déjà tous les arômes qui vont se dégager. Là, je vais ajouter un tout petit peu de moutarde pour le caractère et l'acidité. Le parmesan, que j'ai fraîchement râpé. Un petit peu de citron pour amener de la fraîcheur et de la vivacité et l'acidité. C'est allé incorporer tout doucement l'huile d'olive qui va venir lier ce peste. Alors, une fois débarrassé, je vais rajouter un tout petit peu de sel quand même parce qu'il manque un petit peu de poivre et une petite goutte de vinaigre blanc acetobalsamico. Alors, au terme de la cuisson, je vais retirer l'agneau du four et je vais laisser reposer. Également, au terme de la cuisson du jus, je vais le filtrer et on va le faire réduire à glace. Une fois bien réduit, il est important de bien nettoyer le bord de la casserole afin de récupérer le maximum de sucre et je vais incorporer un tout petit peu l'huile d'olive. Là, je vais trancher l'agneau. Quelque chose de bien tendre. Je vais commencer le dressage en mettant au centre une belle cuillère de pesto de roquette. Mon petit bouquet de roquette que j'ai légèrement assaisonné. Le poivre. Le poivre. Le poivre de sel. Posez-la. Mes noisettes d'agneau. Voilà. Un ou deux grains de fleur de sel. Et mon petit d'agneau qui va venir embellir cette recette. Voilà, ce bel agneau du charolais, pesto de roquette, joyeux pâques. Bonne journée et bon niveau. Sous-titrage ST' 501 ... ...